Comment est-ce que vous avez imaginé quelque chose de manière intuitive et naturelle ? Comment est-ce que vous avez imaginé quelque chose d'être interactif et en même temps d'être créatif ? C'est quelque chose qui est nouveau ? Il nous a dit ce qu'on voulait faire et il nous a dit « mais j'ai jamais vu ça ». En plateforme de cours en ligne, on va dire, de formation en ligne et tout ça, il n'a jamais vu ça et d'après tous ses amis techniciens depuis, quand il en parle, ils n'ont jamais vu ça non plus. Alors, c'est quelque chose qu'on a voulu qui vous soit personnel, c'est-à-dire un programme qui correspond vraiment à vous, à ce que vous êtes en ce moment et à ce dont vous avez besoin. Donc, tout commence avec une auto-évaluation, une espèce de petit test à la manière des chakras, si jamais vous connaissez notre programme sur les chakras. Ou cette petite série de questions auxquelles on va vous inviter à répondre vraiment de manière intuitive, sans trop réfléchir, mais vraiment à laisser aller la réponse qui vous semble la plus cohérente, la plus juste pour vous, mais sans trop faire intervenir le mental, et bien cette petite auto-évaluation va vous permettre de voir, de comprendre et de savoir quel est le domaine que vous allez devoir travailler en priorité et quels sont les suivants finalement. Et donc, ça va vous donner un chemin, et c'est pour ça qu'un chemin de travail, un chemin de yoga, c'est pour ça qu'on a appelé ce programme Mon Chemin de Yoga, parce qu'on chemine tous à travers soi, grâce au yoga, c'est ce qu'on fait finalement. Et donc, c'est ce qu'on a voulu rendre ce programme intelligent là-dessus. On a préparé cinq domaines, donc on va les dire dans un certain ordre, mais justement, vous, à la suite de ce petit test là dont vient de parler Elodie, ce sera votre ordre qui prévaudra. Donc, on a « connais ton corps », donc on va parler du corps, on va travailler à travers le corps, c'est souvent ce qu'on fait en premier dans le yoga, quand on commence le yoga, voilà, la première découverte, la première prise de conscience, parce que le yoga, ce ne sont que des prises de conscience successives, en fait, toute la pratique. Donc, la première prise de conscience, très souvent, pour beaucoup de débutants, c'est le corps, c'est se rendre compte qu'on est un peu rouillé, un peu essoufflé, voilà, des choses comme ça. Et puis, on découvre des muscles, on découvre des réactions musculaires, on découvre des réactions organiques. Et donc, cette prise de conscience là, c'est souvent la première prise de conscience. Donc, il y a « connais ton corps », ensuite, on a « calme ton mental », donc on va traverser pas mal de séries et d'exercices pour travailler sur le mental et pour faire en sorte qu'il descende un peu de son piédestal, de mettre à bord. On va essayer de calmer le mental. Ensuite, on a l'énergie, donc on a appelé « ça développe ton énergie », donc pour prendre, encore une fois, prendre conscience. Pour le mental aussi, on prend conscience de son mental et on le relâche. Pour l'énergie, on prend conscience de son énergie et on la réveille, a priori. Ou, parfois, on peut aussi avoir l'utilité de calmer son énergie quand on est quelqu'un de très, 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 trop, trop énergique. Mais voilà, là, on a appelé « développe ton énergie » pour la connaître, la reconnaître et la réveiller. On a aussi un domaine sur les émotions. On a appelé « vie et apaise tes émotions » parce qu'il s'agit de prendre conscience, encore une fois, des émotions, de les vivre comme elles doivent être vécues, c'est-à-dire ne pas les mettre sous le tapis, surtout les émotions qu'on considère parfois comme négatives ou néfastes, comme la colère ou la tristesse. Il n'est pas question de les mettre de côté, il est question de les regarder, donc de les vivre vraiment, et donc de les apaiser en les vivant. Et le dernier domaine, c'est le subtil. Et donc, c'est « connecte-toi au subtil », donc l'essence de soi, ou on va même dire, ou à l'âme, ou au divin, tout ce qui est subtil et spirituel, ce sera dans ce domaine-là. Alors, vous avez plein, plein de séries. Évidemment, il y a des séries qui travaillent sur plusieurs domaines, donc vous allez les retrouver dans plusieurs domaines. Ces cinq domaines, pour nous, c'est vraiment, ça représente tous nos outils, tout ce qu'on est en tant qu'être humain. Tous ces outils-là, ils nous servent à cheminer dans la vie, et ils doivent être des outils intelligents, harmonieux, et qui doivent nous servir, nous, en tant qu'êtres incarnés sur cette terre. À la fin de cette auto-évaluation, vous pourrez comprendre et connaître quel va être votre chemin. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler en premier, parce que nous sommes tous totalement uniques et totalement différents. et nos expériences et notre histoire font que nous n'avons pas les mêmes qualités et les mêmes, comment dire, les mêmes manques aux mêmes endroits. Et donc, c'est quelque chose qui nous est totalement personnel, et cela vous révélera quel chemin travailler. Donc, c'est pour vous donner une orientation, en fait, de pratique et de travail, parce que souvent, on peut se sentir assez perdu dans la pratique. On ne sait pas vers quoi aller et quoi faire, surtout dans le yoga kundalini, finalement, parce qu'on est tellement riche en kriya, en séries de yoga et en méditations différentes, que parfois, on ne sait plus où donner de la tête. Donc là, au contraire, vous allez avoir un chemin qui va se tracer, un nouveau voyage dans lequel on va vous emmener dans ce programme par abonnement. Donc, lorsque vous savez quel est le premier domaine dans lequel vous devez travailler, eh bien, il y a des automatisations dans ce programme. C'est ça qui est compliqué. Il y a des automatisations qui vont se faire, et vous allez rentrer dans le premier domaine à travailler. Et c'est là où votre créativité et votre intuition peut entrer dans le cheminement, parce que vous allez, dans ce domaine-là, avoir accès à tout un tas de vidéothèques, une vaste vidéothèque de séries de yoga kundalini, dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie de travailler dans le domaine du corps, par exemple, si c'est celui-là par lequel vous commencez. Et donc, chaque semaine, semaine après semaine, vous allez pouvoir choisir un kriya que vous allez pouvoir travailler, soit une fois, soit deux fois, soit dix fois, soit toute la semaine. Quand vous choisissez un kriya, vous l'avez à volonté pendant toute la semaine. Et puis, la semaine suivante, vous allez avoir l'opportunité, eh bien, soit de choisir le même, parce que peut-être vous avez l'intuition que c'est bien de le faire plus longtemps et de le faire plus en profondeur, ou alors non, vous avez envie d'aller toujours dans ce domaine du corps, aller expérimenter quelque chose d'un petit peu différent, et vous pourrez choisir quelque chose d'autre. Et vous allez progresser comme ça, petit à petit, semaine après semaine, vous allez passer à travers tous vos domaines. Donc, chaque domaine va durer 40 jours. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on aime travailler avec la numérologie, avec les cycles de l'être humain. Et donc, 40 jours, c'est un cycle très, très important. Et c'est un premier cycle de transformation, en tout cas. Et donc, pendant 40 jours, vous allez rester dans le domaine du corps, et puis ensuite, va s'ouvrir le nouveau domaine que vous devez travailler, enfin, en tout cas, qui a été exprimé dans votre auto-évaluation. Et à nouveau, vous allez pouvoir choisir ce qui vous parle le plus par rapport à toutes les propositions qu'il y a, et elles sont vastes. Il y a quand même une quarantaine de séries de yoga kundalini différentes. Il y en a déjà, oui. Il y en a 39. Oui, et ça va continuer à grandir. Voilà, parce que chaque mois, quand on va faire un cours en direct, parce que voilà, là, on ne vous parle que de la partie programme personnalisé, mais comme on vous l'a déjà annoncé, il y a aussi trois rendez-vous en direct. Et donc, à chaque fois, c'est cours en direct. Donc, il va y avoir une fois par mois un cours en direct, une fois tous les 40 jours, une sadhana, et une fois tous les 40 jours aussi, une discussion de groupe où on ne va pas pratiquer, on va juste discuter de là où vous en êtes, dans votre pratique, dans le programme, etc. Et donc, forcément, ce cours, cette sadhana, et même cette discussion vont se rajouter à la vidéothèque. Donc, les cours vont se rajouter dans les domaines. Par exemple, celui de ce soir, c'est clair que c'est le mental. Donc, ça va aller dans la catégorie mentale. Donc, dès que vous serez inscrit là, il y sera. On aura juste le temps de le remonter un peu. À chaque fois, vous avez aussi accès au replay du dernier cours. Donc, dès le lendemain, quand vous serez abonné, vous aurez accès au replay pendant tout le mois. Et puis, nous, le temps juste qu'on le remonte un peu, qu'on coupe la conversation de la fin, qu'on fasse un petit générique au début, etc. Et hop, on le remettra dans les catégories et donc dans les domaines. Du coup, la sadhana, c'est pareil. La sadhana, tous les 40 jours, la sadhana va venir s'ajouter à toutes les autres sadhanas. Les sadhanas, vous y avez accès en dehors du programme personnalisé. Donc, vous avez vraiment accès continuellement à toutes les sadhanas. Donc, après chaque cours, comme d'habitude, on a l'occasion aussi de chatter et de discuter. Donc, ça nous permet de vous accompagner au mieux. Vous allez avoir aussi une sadhana tous les 40 jours. La possibilité de vivre cette sadhana-là. C'est quand même deux heures et demie de pratique avec nous. Et puis, vous aurez aussi un webinaire en direct avec nous tous les 40 jours de la même manière. Et ça, il n'y a pas de pratique physique. C'est vraiment fait pour vous accompagner au mieux, répondre à toutes vos questions, entendre parler de vos témoignages, de vos expériences, que vous puissiez aussi entendre l'expérience d'autres personnes et que ça puisse nourrir la vôtre. Donc, voilà, c'est aussi ces trois rendez-vous en direct qui vont vous nourrir au fur et à mesure de votre programme par abonnement. Et puis, ils vont faire aussi qu'on garde le contact parce que c'est ça qui nous paraît important vu qu'on est sur un programme en ligne. Bien sûr, on parle toujours de sa manque de contact dans la salle, avec le groupe, etc. Donc, justement, on essaye, nous, depuis le début qu'on fait ces programmes en ligne, on est toujours dans l'accompagnement. Donc, à chaque fois, en dessous des vidéos, vous avez de quoi poser des questions. Et donc, nous, on vous est réponse aux 24 ou 48 heures. Et puis, il y a ces trois rendez-vous en direct qui sont vraiment là pour qu'on soit ensemble et qu'on soit là pour vous guider parce qu'on est des enseignants de yoga. Donc, on est là pour vous soutenir et pour vous guider dans votre chemin. Alors, on a les cinq domaines. Et donc, si je rentre... Alors, vous, quand vous aurez fait votre test, je ne peux pas vous montrer là tout de suite le test, mais quand vous aurez fait votre test, vous pourrez rentrer dans le domaine, le premier domaine en question. Je vais prendre le corps, par exemple. On arrive dans « Connais ton corps », donc « Mon chemin de yoga », « Connais ton corps ». Et donc, ici, là, vous êtes au début de votre première semaine. Ici, on a marqué « Tu es maintenant sur la semaine » quelque chose sur six. Ce sera marqué un sur six ou deux sur six. Si vous êtes sur la première semaine, vous êtes là et vous pouvez choisir. À chaque fois, quand vous survolez, là, vous voyez, vous avez un petit texte qui vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette série, qu'est-ce que c'est que ce cours. Voilà, donc il y a tout ça dans le domaine du corps. Et voilà. Et si vous en choisissez une, voilà, ça y est, c'est parti. Vous allez commencer la vidéo sur « Cria pour régénérer, méditation pour la force et l'endurance ». Vous avez en dessous de quoi poser des questions. Mais là, une fois que vous choisissez cette série, pendant une semaine, donc, toutes les autres séries ne seront plus disponibles parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est que vous ne puissiez pas vraiment papillonner continuellement. On veut vous guider aussi. Et donc, c'est un intérêt vraiment que vous restiez au moins une semaine, même si vous ne pratiquez pas plusieurs jours, mais juste un jour par semaine, en tout cas, que vous n'alliez pas essayer une, puis l'autre, et puis la moitié d'une, etc. Donc, voilà, si vous êtes sur une série, vous allez rester sur une série pendant une semaine. À la fin de la semaine, à nouveau, tout cet écran, toutes les vidéos seront actives et vous pourrez choisir à nouveau une série, y compris la même. On a commencé à faire quelques séries. Là, il n'y en a pas dans le corps, mais on a commencé à faire quelques découpages de séries pour que certains cours soient un peu plus courts parce qu'on nous a posé la question est-ce qu'il y a des cours un peu moins longs qu'1h30 ? Donc, en général, vous voyez qu'ils sont à 1h30, comme ce qu'on fait à chaque fois en direct. Mais on a essayé de découper, quand il y en a plusieurs comme ça, on a essayé de découper pour que vous puissiez avoir des cours un peu moins longs. Juste peut-être pour expliquer un petit peu pour des personnes qui n'ont jamais fait de programme avec nous ou même d'autres programmes sur Internet, on vous conseille toujours de pratiquer au moins une fois par semaine. Alors, si c'est plus, c'est mieux. Évidemment, le plus, c'est le mieux, mais au moins une fois par semaine. Et on vous conseille de vous choisir un jour et un horaire de manière fixe, comme si vous alliez un cours en salle finalement pour essayer de créer une régularité pour vous y tenir parce qu'on a toujours tendance à remettre les choses pour nous-mêmes à deux mains, à deux côtés parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire dans la vie. On a toujours plein d'obligations et on passe toujours en dernier. Donc, pour éviter ça, on vous conseille de choisir un jour et une heure. C'est votre moment pour faire du yoga. Et si jamais vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine, faites de la même manière. Donc, l'idéal pour nous, c'est de pratiquer le matin parce que c'est plus facile. On se lève plus tôt et on pratique. Et de cette manière-là, parfois, quand on est assez régulier, on peut pratiquer même tous les matins. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, pour commencer, si c'est compliqué pour vous, choisissez un jour et un horaire et essayez de vous y tenir. Pour ça, encore une fois, on est là. Et donc, bien sûr, on est là aussi pour échanger à ce propos-là. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement si vous allez faire tous les matins, deux fois par semaine, etc. Vous vous posez des questions par rapport à ça. De toute façon, sachez que déjà, une fois par semaine, c'est bien. Et puis après, plus, c'est encore mieux, bien sûr. Mais déjà, une fois par semaine, c'est bien. Mais si vous avez des questions à ce propos-là, à propos de comment vous organisez dans votre pratique, bien sûr, on est là. Donc, on en était. On est dans le domaine du corps. Donc, ça, quand vous êtes dans le domaine du corps, vous y êtes pour 40 jours. Alors, on a dit 40 jours, mais techniquement, c'est 42 jours parce qu'en fait, c'est 6 semaines. Et puis, vous enchaînez sur le prochain domaine. Et donc, là, vous reviendrez sur cet écran-là où il s'affichera le domaine que vous devez travailler en deuxième. Alors, en dehors de ça, du programme personnalisé, vous avez aussi, donc en haut, là, les directs et les replays. Voilà. Et donc, ici, vous avez prochain rendez-vous en direct. Alors, vous voyez, justement, je l'avais programmé pour ça. Prochain cours, lundi 11 octobre, c'est aujourd'hui. Donc, cliquez ici pour nous rejoindre. Juste avant, il y avait un compteur comme ça. Et puis, à la fin du compteur, on a le cliquet ici pour nous rejoindre. Donc, vous cliquez et vous arrivez. Et voilà, et la prochaine discussion et la prochaine Sadana. À chaque fois, vous avez le compteur. Donc, pour la Sadana, on utilise le même système que ce qu'on est en train d'utiliser pour ce cours. Donc, vous arrivez directement sur un cours. Mais pour les discussions, on utilise Zoom. Donc, si vous ne connaissez pas, vous allez vous y faire. Mais Zoom nécessite d'être installé sur votre ordinateur avant de s'en servir. Enfin, vous pouvez même le faire juste avant de vous connecter. Mais bon, voilà. Là, on vous a mis un petit lien pour que vous puissiez l'installer si vous ne l'avez jamais fait sur votre ordinateur. Et puis, donc, l'autre colonne, c'est les rediffusions des derniers directs. Donc, le dernier cours. Donc là, voilà. Tout de suite, ce soir ou demain matin, on aura le dernier cours ici. Ici, on a la dernière discussion. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis, la dernière Sadana. Par contre, la dernière Sadana, on vous a quand même mis la dernière Sadana qu'on a faite. Donc, c'était l'éveil au dix corps. C'était en septembre. Je ne sais plus exactement quand. Voilà. Et puis, on vous a mis aussi, ici, là, en haut, toutes les Sadanas. Donc, toutes les Sadanas passées. Après, elles sont classées dans l'ordre chronologique. Les discussions, ce sera pareil, en fait. Là, on met la dernière discussion. Mais quand vous arriverez sur la page des discussions, c'est toutes nos discussions, en fait. Et ça commencera par la dernière. Donc là, on a mis la première discussion de groupe Oralius dimanche 7 octobre. Et voilà. Et vous pouvez retrouver le lien pour y aller. On a aussi, ici, conseil et technique. Ce n'est pas tout à fait fini. Voilà. On a cette vidéo, là, qu'on n'a pas encore mis. Vous voyez, ça s'affiche comme ça. Elle n'est pas encore prête. Et ici, on a plusieurs liens pour les techniques de base, les mantras de base. Qu'est-ce que c'est la Sadana ? Qu'est-ce que c'est le yoga kundalini ? On n'a pas encore mis, aussi, mais c'est ici qu'on mettra les échauffements type que vous connaissez peut-être déjà. Donc, il y a eu des questions. Et puis, je crois que j'ai un peu fait le tour. C'est génial. Toutes mes félicitations, Elodie et Brice. Merci, Corinne. Charlotte, cette séance de yoga était interpolante. Interpolante ? C'est marrant. Si c'est une faute de frappe ou si c'est un jeu de mots volontaire. Et éveillez mon corps et mon mental. Beau chemin et belle soirée. Merci à toi, Charlotte. Contrairement aux autres programmes qu'on a fait jusque-là, qui sont toujours, mais des programmes et des modules qui sont accessibles à vie. Et en gros, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas vraiment. Le programme est fait, étouffé, est bien fait. Il y a un processus qui est défini. Et donc, ça ne bouge pas là. Il va y avoir quelque chose de plus vivant. Et donc, nous, on va être amenés non seulement à rajouter le cours en direct, mais peut-être un petit truc par-ci, par-là, qui s'ajouteront. Alors, ah oui, Gatley. Pendant combien de mois ? Et bien, pendant le nombre de mois que vous voulez, en fait. Merci de cette question, parce que justement, c'est important. Voilà. Déjà, il y a une garantie, comme dans tout ce que vous pouvez voir en ligne. Et puis, d'ailleurs, même quand vous achetez un produit. Voilà, donc, sur 15 jours, donc, si vous voyez que ça ne vous va pas du tout, vous pouvez être remboursé directement du premier mois que vous avez payé, déjà, directement. Et après, c'est 19 euros par mois, mais pendant le nombre de mois que vous voulez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, en fait. Il y a, au contraire d'autres programmes qu'on a faits, il n'y a pas vraiment un processus où on va vous dire, ah, il faut vraiment faire jusqu'au bout, parce que là, ce n'est pas possible. Il y a, on a prévu un processus, mais on ne vous retient pas là-dedans, quoi. Ce qu'on vous propose, c'est de traverser ces cinq modules, ces cinq domaines, dans l'ordre établi par votre auto-évaluation. Et donc, vu que ça fait six semaines pour chaque domaine, et qu'il y a cinq domaines, donc ça fait 30 semaines, et 30 semaines, ça fait à peu près 210 jours, je crois, d'après ce qu'on avait compté. Mais donc, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout des 210 jours, mais aussi, au bout des 210 jours, en fait, vous n'aurez pas fait toutes les séries qui sont dans le programme, parce qu'il y a bien plus de séries que ça. À chaque mois, il y aura une série en plus dans la vidéothèque. Donc voilà, ça va continuer à s'enrichir comme ça. Et puis bon, une fois que vous avez fait 30 semaines, bon, ce n'est pas non plus interdit de refaire une autre fois la même. Mais donc, c'est libre, à volonté, j'allais dire. La qualité du direct, maintenant on a la fibre, c'est super, mais voilà, le système qu'on utilise fait que le son est assez compressé. Moi, je ne suis toujours pas satisfait, parce que c'était mon métier avant le son. Donc la plupart du temps, les gens me disent, mais si, il est très bien, mais moi, je ne le trouve pas assez bien. Et vous pouvez peut-être faire la différence, justement, si vous voyez nos vidéos dans nos programmes, et là, donc, toutes les vidéos auxquelles vous aurez accès, ce n'est pas du direct, et là, le son est bien meilleur. Et voilà, donc, c'est pareil pour les sadanas, quand on joue en direct, le son est d'une certaine qualité. Mais quand vous revoyez les sadanas qu'il y a dans la vidéothèque, là, c'est une autre qualité. Muriel, super programme Brice, toujours très créatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, pratiquer avec Elodie et Brice, c'est trop bien. Je ne peux que vous conseiller. Merci Muriel. Gatelet, et si je ne peux pas prendre cet abonnement, est-ce que je pourrais toujours vivre la sadana avec vous ? Alors, la sadana, de toute façon, depuis le début, et puis c'est traditionnel, la sadana, en direct en tout cas, c'est quelque chose qu'on offre gratuitement, ou sur donation. Voilà, traditionnellement, c'est ça. Donc, ça, c'est possible, la sadana. Et en plus, on a déjà un petit abonnement qui permet d'avoir continuellement la rediffusion de la dernière sadana. Voilà, donc ça, ça existe aussi. Et d'ailleurs, si vous faites partie, il n'y en a pas beaucoup, mais si vous faites partie, certains d'ici, de ceux qui ont accès à ça, sachez que là, dans le nouveau programme, vous y aurez accès. Donc, bien sûr, si vous êtes déjà abonné à la rediffusion des sadanas, et que vous voulez prendre ce programme-là, signalez-vous, et enfin, en tout cas, désinscrivez-vous de l'abonnement des sadanas, ça ne vous servira plus à rien. Vous l'aurez dans tout le reste. Et même plus, vu que là, à chaque fois, vous avez accès à la dernière sadana, et puis, dès qu'il y en a une nouvelle, l'autre d'avant disparaît. Enfin, des fois, on en laisse deux, quand même. Mais là, vous allez avoir accès continuellement à toutes les dernières sadanas. On a vraiment pensé ça pour que ce soit vraiment un programme personnalisé, parce que jusque-là, justement, on avait fait d'autres programmes. qui n'étaient pas personnalisés. On ne voyait pas du tout comment le faire, en fait, le programme personnalisé, parce que, tout simplement, on propose à tout le monde en même temps. On ne voyait pas trop comment faire ça. Et puis, en fait, grâce à tous les cours qu'on a donnés en direct depuis novembre dernier, tous les cours qu'on a donnés d'une manière hebdomadaire, et ça, on n'avait jamais fait ça jusque-là, ben voilà, ça nous a donné beaucoup de matière, beaucoup de séries de yoga, beaucoup de cours. Donc, 39, là. Et du coup, ça nous a permis d'imaginer ce truc-là, en fait. Jusque-là, on n'avait même pas pu l'imaginer, tellement ça faisait une quantité vraiment énorme à produire. Et en fait, on a réussi à le produire, tout simplement parce qu'on a donné plein de cours en direct, parce qu'on avait plus le temps pendant ces confinements. Jacqueline, est-ce que l'on peut adhérer à tout moment dans l'année et est-il recommandé de suivre dès le début ? Alors, oui, on peut adhérer à tout moment dans l'année. Bien sûr, c'est ça l'intérêt aussi d'un programme par abonnement, c'est que justement, il n'y a pas vraiment de début, en fait. C'est votre début d'habitude, justement, dans les programmes qu'on a fait. On faisait un groupe et le début, c'est maintenant. On est en groupe. Et bon, là, il y a moins de notion de groupe, même si vous allez quand même vous croiser dans les discussions. Voilà, la discussion, à chaque fois, c'est en Zoom. Donc, on se voit. Donc, c'est assez agréable de pouvoir échanger dans cette sangate. Jean-Michel, merci beaucoup, à très vite sur le programme. J'ai hâte, vos cours font tellement de bien, ça te n'a. Merci, Jean-Michel. Jean-Michel, il était à un stage avec nous, là, cet été. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour nous une nouvelle aventure qu'on a... Vous, vous allez commencer que la semaine prochaine, que cette semaine. Mais nous, ça fait déjà un bon moment qu'on est dessus sur cette aventure-là. Et là, on a hâte, justement, de commencer la deuxième phase de l'aventure, c'est-à-dire que, voilà, quand vous allez participer à l'aventure, parce que pour l'instant, c'est l'aventure de la création, c'est passionnant en même temps, mais ça demande beaucoup de travail, de conception, de savoir comment on fait, mais aussi technique. Et là, heureusement, on a fait appel à un technicien en plus, qui est vraiment professionnel, quoi, et qui, donc, nous a apporté une certaine assise. Ah oui, pourra-t-on s'abonner sur plusieurs mois, Jean-Michel ? Oui, bien sûr. Quand on, voilà, on s'abonne. C'est un abonnement, hein, c'est comme vous vous abonner à Netflix, par exemple. Voilà, vous vous abonnez, et puis, ben, vous vous désabonnez quand vous voulez. Isa, lorsque nous ouvrirons une semaine, restera-t-elle toujours dispo après ? Oui, je ne suis pas sûr sûr de comprendre la question, mais je crois, quand vous ouvrez une semaine, c'est-à-dire que, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, en fait, là, on est, tu es maintenant sur la semaine, voilà, sur 6, donc 1 sur 6, par exemple, je choisis, donc, en regardant un peu les explicatifs des séries, en regardant les titres, hein, déjà, mais ce qu'il y a décrit derrière aussi, c'est intéressant, et je choisis ce cours, et là, donc, je vais faire ce cours, et ce cours-là m'est accessible pendant toute une semaine, seulement celui-là, voilà, pour que, voilà, vous êtes engagé pour une semaine avec un cria, et à la fin de la semaine, alors à chaque fois, pendant cette semaine, quand vous viendrez sur cette page-là de « Connais ton corps », après Ignori, il n'y aura que celui que vous avez choisi qui sera disponible, et à la fin de la semaine, à nouveau, ils sont tous disponibles, et tu peux rechoisir le même encore pour la semaine, et on vous conseille, d'ailleurs, si vous pouvez, de rester, en tout cas, au moins une fois dans le programme, de faire l'expérience pendant tout le module, pendant les 6 semaines d'un module, de rester toujours sur la même série. Voilà, ça, ce sera vraiment une plus grande expérience que de faire une série par semaine. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos cours en salle, on fait 5 ou 6 semaines sur la même série, c'est ça qu'on propose. Mais voilà, on ne veut pas trop vous frustrer, vous emprisonner, et donc, on vous donne tout un choix. Voilà, et donc ça, pendant 6 semaines, et à la fin de la 6e semaine, vous arrivez sur un autre, sur le mental, ou sur l'énergie, ou sur le subtil. Isabelle, si jamais on a des difficultés à faire certains exercices, peut-on vous contacter pour avoir des conseils ? Bien sûr, bien sûr, Isabelle. Ça, c'est sûr, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Donc, le premier truc, c'est de savoir que vous faites ce que vous pouvez, vous allez là où vous pouvez, dans la souplesse, dans l'endurance, etc., vous faites ce que vous pouvez. Le deuxième truc, c'est que si une posture, même en l'adaptant un peu, avec un peu plus de coussins, avec, voilà, ou en faisant qu'une partie, enfin bon, même en l'adaptant un peu, c'est pas possible, alors vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et vous la visualisez. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous poser une question, en nous disant, celle-là, je peux pas la faire parce que j'ai ça comme problème, et là, du coup, on vous dit, bah, tu fais que ça, etc. Si vous avez un problème à un bras, à une épaule, et qu'il y a un exercice où on tient les deux bras en l'air, où on bouge les deux bras, etc., ne faites pas l'exercice avec un seul bras en l'air au lieu de deux. On va rester, on va rester, comment dire, symétrique. Donc, à ce moment-là, vous faites pas l'exercice. Mais oui, donc, possible de nous contacter, et puis, on encourage toujours à poser des questions plutôt sous les vidéos, à chaque fois, vous avez un espace sous les vidéos, c'est là, je sais pas pourquoi c'est marqué réponse ici, là, mais enfin, vous posez une question ici, et puis après, nous, on y répond. Mais vous pouvez aussi le faire de manière plus intime, plus discrète, par email. On va aussi vous ouvrir l'accès au groupe privé Facebook, aussi, ça. Alors, regardez bien vos boîtes mail, y compris les spams, y compris l'onglet promotion, ggmail, et tout. Voilà, pour être sûr que vous allez recevoir l'info. On le publiera aussi sur Facebook. Bonne soirée, à bientôt, satnam. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,